Bonjour, je m'appelle Pierre, je suis ingénieur patrimonial chez Bonjour Patrimoine et éditeur de contenu chez gestiondepatrimoine.com. Dans cette vidéo, nous allons nous demander s'il est possible de préparer sa retraite dès 20 ans. Souvent, la retraite est un sujet qui n'intéresse pas les jeunes actifs. Pourtant, elle se prépare dès les premières années professionnelles. C'est le moment idéal pour commencer à y réfléchir et préparer son avenir financier. Plus tôt vous commencez, plus vous avez de temps pour épargner et investir, ce qui peut vous permettre de profiter du principe des intérêts composés. Lorsque vous épargnez de l'argent ou que vous investissez, vous pouvez obtenir des intérêts sur votre capital. Les intérêts composés, c'est l'idée que ces intérêts génèrent à leur tour des intérêts, ce qui signifie que votre argent peut croître de manière exponentielle au fil du temps. Plus vous commencez tôt à épargner et à investir, plus vous avez de temps pour profiter de cet effet de levier et faire fructifier votre argent. Pour obtenir un capital de 100 000 euros lors de votre départ à la retraite à vos 62 ans, avec un rendement annuel moyen de 3%, il vous faudrait 99 euros par mois si vous commencez dès 20 ans, 155 euros par mois si vous commencez à 30 ans, 268 euros par mois si vous commencez à 40 ans, et 578 euros par mois si vous ne commencez qu'à 50 ans. Mais alors comment profiter de ce mécanisme ? Cela peut commencer par l'ouverture d'un contrat d'assurance vie qui permet de mettre de l'argent de côté sans le bloquer sur du long terme. N'oubliez pas également que l'acquisition d'une résidence principale est une excellente façon de préparer sa retraite. Une fois que vous avez remboursé votre emprunt, vous n'avez plus à payer de mensualité, ce qui vous dégagera une capacité d'épargne supplémentaire à investir si vous travaillez encore, et ce qui réduira vos dépenses une fois à la retraite. De plus, en fonction de vos besoins, vous pouvez vendre votre bien immobilier pour racheter plus petit. L'écart de prix peut servir à financer une partie de votre retraite. Votre bien immobilier peut également servir à financer votre dépendance grâce à la vente en viagé. Donc oui, la retraite bien évidemment se construit tout au long de sa vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Soutenez-nous en mettant un like et abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.